salut à tous nouvelle vidéo donc je pense que ça va vous intéresser donc on va aller tout de suite voir de quoi il s'agit allez à tout de suite donc me voilà assis confortable sur la table de jardin on profite du soleil et du beau temps donc aujourd'hui on va parler du trafic donc c'est le 9 places qu'on a c'est un 115 chevaux donc donc voilà parce que comme la dernière fois je faisais des niveaux parce qu'on allait faire un peu de route quand même chez moi je fais de la route je contrôle des niveaux et je me suis aperçu que j'avais le contrôle technique à faire donc donc là on va parler des points du contrôle technique donc il ya certains points vous pouvez faire et d'autres que vous pourrez peut-être pas faire vous n'avez pas le matériel pour faire donc voilà donc là on va partir sur les points du contrôle technique voilà c'est parti on commence par les points donc on va commencer par les balais d'essuie glace avant et arrière normalement ça les balais d'essuie glace vous voyez pas s'il pleut ou quand vous nettoyez votre pare-mrise que si les balais d'essuie glace essuie bien si les balais d'essuie glace essuie mal changez les parce que ça sera marqué sur sur les points à faire pas contre visite mais les points à faire donc balais d'essuie glace à regarder pour savoir s'ils sont pas abîmés après contrôler que le moteur le moteur du réservoir de lave glace fonctionne bien quand ça vous envoie sur le pare brise parce que ça c'est pareil ça serait un point qui sera marqué sur le contrôle technique peut-être s'il ya plus rien carré c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas rempli le lave glace ça c'est aussi à contrôler ça c'est des petites choses que vous pouvez faire fréquemment ça souvent dès que c'est vide ça contrôler le c'est déjà un bon point c'est vrai c'est un truc voilà qui prend pas longtemps à faire pas les balais d'essuie là si vous voulez pas les changer bah vous allez je suis un mécanicien et vous voulez vous le faire voilà donc après on va partir sur un autre point donc le pare brise ne doit pas être fissuré c'est une contre visite après vous pouvez avoir des impacts mais c'est des petits impacts c'est des petits impacts ils sont je sais plus c'est quel diamètre qu'il faut voir mais essayez que le pare brise soit nickel soit il propre aussi sans sans fêlure sans impact et qu'il soit il propre parce que ça c'est pareil nous vous dirons pour mauvaise visibilité donc ça c'est le truc à nettoyer ou après vous allez chez quelqu'un qui refait les pare brise ça déjà ça vous pouvez contrôler ça y'a pas de problème après un autre point qui est facile aussi pour vous contrôler les pneus pour savoir s'ils sont usés ou pas usés ça vous avez un petit témoin normalement sur le pneu qui vous indique si c'est usé ou pas de contrôler la pression vous pouvez le faire dans n'importe quelle station service qu'on les flé les pneus très important contre le technique parce que ça les contrôles aussi les pneus et que ça soit et les deux mêmes pneus à l'avant ou les deux mêmes pneus à l'arrière parce que ça sinon c'est une contre visite si vous n'avez pas les mêmes pneus sur le train avant ou sur le train arrière après si vous avez des quatre roues motrices ça doit être les quatre mêmes marques de partout donc voilà ça c'est des trucs que vous pouvez contrôler tout seul il n'y a pas besoin vous avez besoin d'avoir des mécanos ou machin pour contrôler vous donc après un autre petit point contrôler le témoin sonore donc le klaxon vous appuyez sur le klaxon s'il fonctionne c'est bien s'il fonctionne pas il faut le faire réparer c'est ça c'est pareil donc après contrôler toutes les ceintures de sécurité pour savoir s'ils se clipse bien ça c'est pareil ça va vite à faire même laissez-les si vous contrôlez avant d'aller au contrôle technique laissez au moins les ceintures que personne va tu laisser les clipser comme ça contrôleur il voit que c'est fait et puis voit que ça tient bien parce qu'il tire dessus s'il se ferme mal ça sera une contre visite aussi après tout en fait là que tous tous les feux à contrôler parce que ça c'est pareil c'est des contre visite pour assurer une ampoule une ampoule qui est morte ou si par exemple vous avez des ampoules de couleur ça les ampoules de couleur je sais que des fois il y en a qui les marques donc faites attention aussi à ça donc voilà après la plaque d'immatriculation c'est la plaque d'immatriculation est abîmée généralement ça et vous le ça vous avez une contre visite et que ça soit bien pareil contrôler quand même sur votre carte grise que ce soit la bonne plaque d'immatriculation ça c'est obligatoire donc maintenant on va passer sur le le train avant et aussi les sueurs arrière parce que bien certains véhicules on va plus regarder ou et il y en a d'autres qu'on va moins regarder donc déjà sur le train arrière ce qu'on a regardé c'est des cylindres blocs du train arrière pour voir si s'ils sont bien encore correct si c'est des freins tambour après ça pourrait pas à partir retirer le tambour du frein vous pourrez pas voir comment c'est usé si vous les retirez pas donc ça ça vous n'allez pas le faire parce que vous n'avez pas spécialement l'équipement mais déjà avec le frein main vous pouvez voir déjà si ça se sert bien ça c'est un petit truc à regarder si vous avez des disques et des disques et plaquettes arrière vous contrôlez visuellement vous le sentez vous le voyez si les plaquettes sont morts c'est des disques qui sont morts ça vous couchez ça vous pouvez le voir et là voilà sur la partie arrière il y a ça à contrôler et les et des suspensions s'ils fuient pas vous voyez qu'il ya un peu d'huile qui coule sur les suspensions là les suspensions ils sont morts parce que ça ils vous mettront en contre visite maintenant passe au train avant donc le train avant c'est pareil disque plaquette ça visuellement on peut contrôler les les sujets les ressorts si vous avez des ressorts normalement vous avez des ressorts regardez si un napin qui est cassé si les suspensions ne fuite pas quand vous tournez des fois qu'on retourne on entend si vous entendez un grincement sur quand vous tournez c'est que normalement vous avez des coupelles de suspensions qui sont mortes à changer aussi parce que ça vous aurez à les changer après question les plaquettes les disques comme je vous disais les appareils et c'est un bloc des triangles à contrôler les tout ce qui est la crémailleur de direction si ça fut pas rotule de direction après il ya la rotule axial appareil soit le triangle il y aura aussi la rotule de suspension à contrôler pour voir si elle est pas morte et ben les biais led de barstab s'il n'y a pas de jeu dedans donc ça je sais que tout le monde ne pourra pas le faire mais il faudra contrôler tout ce qui est très avant comme ça après ça prend pas longtemps ça va vite à faire mais voilà il faut lever la voiture faut la mettre sur chandelle voilà il faut voilà un petit moment un petit un peu de temps pour le faire donc ça déjà tout ce qui est train avant après ça visuellement vous pouvez le faire c'est aussi contrôler la carrosserie que des carrosseries maintenant c'est très important si vous avez un perche qui sort qui est mal accroché ça contre eux au contrôle technique qui vous le diront il ya certains trucs c'est aussi des contre visites donc ça à faire à contrôler ou à refixer comme les garde-boue les pare-boue qui sont à l'intérieur des roues ça fait attention parce que ça et vous le met aussi parce que nous sommes déjà arrivé à des clients c'est bon ça passera mais enfin le monde s'est pas passé parce qu'il y avait d'un bout qui était mal fixé ça a contrôlé aussi le parboue et aussi quand je vous ai parlé des venus au contrôler si les jantes parce que les gens qui contrôlent aussi s'ils sont pas vous c'est trop enfoncé des fois on prend des trottoirs et des fois la jante on la toire ça ils peuvent vous mettre aussi au contrôle technique que jante jante abîmée ou gentiment donc voilà il ya ça après il ya aussi au niveau du tableau de bord le tableau de bord si vous avez des lumières qui ne s'allument pas ou si vous savez les petites lumières du où il ya les kilomètres du tableau de bord ne s'allument pas ça vous mettront de contre visite parce que ça pour eux il faut qu'ils sachent le nombre de kilomètres que vous avez sur votre voiture et tout ce qui est voyant voyant tablebord si vous avez un voyant moteur la clé et tout tout ce qui est voyant qui doit pas rester sur le tableau de bord quand c'est le tableau quand le tableau de bord s'allume vous avez des voyants qui doivent se retirer si vous avez des voyants comme vous voyant moteur etc etc si vous voyons il reste allumé ça sera une contre visite donc ça à savoir donc si vous avez un voyant allumé renseignez vous de ce que c'est et essayez de le faire de mettre la valise pour la retirer un premier point à faire déjà c'est il ya pas mal de premiers points et aussi un truc à regarder quand vous êtes deux ou si vous pouvez voir si votre voiture ne fume pas trop noir s'il ya fume trop noir vous pouvez si vous avez changé il n'y a pas longtemps votre kata vous ne gère parce que souvent il ya la pollution et des fois ça fait finir des voitures noires soit il faut mettre un produit dans réservoirs qui se vend un peu partout dans les trucs de mécanique rouler avec ou soit où c'est on dit toujours faire pousser les rapports ou rouler en trois à rouler en trois bien 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 fort pour décrasser votre votre voiture pour éviter qu'un fume ça à faire parce que ça c'est pareil pour la pollution s'il ya trop de pollution sur votre voiture contre visite donc voilà les premiers points tous les points qu'il faut qu'il faut faire que vous pouvez faire ou quelqu'un d'autre peut vous faire pour vous si vous n'avez pas le temps ou un mécanicien vous pouvez prendre un rendez vous tous les tous les garages font ça contre technique faire les points comme ça vous avez des trucs à changer vous il vous l'échange vous pouvez le faire vous même on a vu à peu près tous les points mais j'en ai peut-être oublié quelques-uns mais il ya déjà pas mal de points que vous pouvez contrôler donc voilà donc maintenant que je vous ai dit tous les points qu'il y avait maintenant je vais vous expliquer que ce que le trafic est là parce que c'est pour ça que je fais les points du contrôle déni parce que j'ai un problème sur le camion comme il doit passer au contrôle déni il faudrait que je fasse ma liste des travaux à faire donc moi sur le camion j'ai un problème de train avant je vais vous expliquer pourquoi parce que mon camion quand j'accélère il part sur la droite ou sur la gauche mais il perd d'un côté et quand j'arrive d'accélérer il revient de l'autre donc je me suis dit c'est un problème de train avant soit moi je pense que ça doit être des routes les rotules de direction ou peut-être les c'est un bloc de bras qui doivent être mort et il ya du jeu dans le train avant et ça me fait bouger le camion quand j'accélère ou quand je des axes quand j'arrête d'accélérer donc c'est moi je me suis dit c'est ça donc c'est pour ça que là on va aller sur le trafic je vais lever parce que je vais pas lever les deux roues en même temps je vais une roue à une roue et puis l'autre roue après ça m'évite de tout sortir et comme là c'est juste un contrôle j'ai pas besoin de mettre les deux côtés sur la chandelle je vais faire on va aller sur le trafic comme d'habitude on va le mettre en sécurité comme je vous le dis à chaque fois la sécurité est primordiale quand on fait la mécanique parce qu'on n'a pas envie que la voiture nous retombe sur nous donc déjà on va aller mettre le trafic en sécurité après on va retirer la roue de toute façon je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dès qu'on contrôle un train avant pour savoir le problème que vous pouvez avoir donc voilà allez maintenant on va aller sur le trafic c'est parti donc nous voilà devant le trafic donc là ce que je vais faire on va retirer déjà dans le joliveur je vais mettre comme d'habitude le cric pour lever la chandelle je vais le mettre en sécurité comme d'habitude donc voilà après je vous expliquerai ce qu'on fait dès que le camion est levé donc allez c'est parti donc le truc que je vais faire moi je vais démonter qu'un côté avec vous au deuxième je le ferai tout seul parce que voilà comme ça vous aurez vu comment on fait pour le le train avant on va contrôler tout ça mais je vais prendre je prendrai aussi mon téléphone comme d'habitude avec moi et je filmerai tout ce que j'ai contrôlé ok donc comme ça vous saurez ce qu'il faut faire donc voilà donc c'est parti on fait maintenant donc voilà là je viens de mettre le trafic en sécurité donc là j'ai mis la chandelle le lève voiture je l'ai laissé c'est comme je vais pas faire de mécanique je laisse et j'ai posé le trafic sur la chandelle comme ça si le truc qui se baisse la chandelle laisse le trafic en l'air on les rend en hauteur pour éviter qu'elle tombe sur son plou donc là juste ce que je vais faire je vais vous montrer comment on contrôle déjà si vous avez un jeu dans le train avant donc voilà ce qu'il faut faire c'est vous prenez la roue et vous la faites tourner un peu là et là je sens un jeu ça va être là c'est un jeu dans la direction gère ce jeu le sont là et là normalement vous arrivez un peu un peu à passer des dents en dessous et vous faites pareil donc là j'ai pas de jeu quand vous n'avez pas de jeu comme ça et vous avez un jeu comme ça c'est que c'est dans la direction vous avez un jeu donc là ce que je vais faire je vais devoir appeler un de mes garçons je vais pas appeler corentin parce qu'il a un problème au genou je vais appeler valentin donc il va il va jouer et je vais appuyer sur sur ma rotule de direction et après j'irai sur la rotule la rotule axiale qui est derrière donc c'est ce qui est branché au niveau de la direction et la rotule de direction est sur le moyeu sur le niveau du moyeu donc je vous montrerai après donc voilà donc là je sais que j'ai un jeu au niveau c'est sûr c'est la direction donc là ce que je vais faire je vais appeler sûrement valentin pour qu'il bouge la roue et que moi je contrôle où c'est que ça bouge comme ça je vous montrerai je vais vous retirer la roue comme ça vous regarderez je vous montrerai où le problème il est donc voilà allez à tout de suite voilà donc j'ai été chercher valentin donc tintin et je vais vous montrer comment il fallait faire parce qu'il a jamais fait comme ça lui il apprend aussi donc là on va bouger la roue comme je vous ai dit parce que c'était un problème de direction donc lui il va la faire bouger moi je vais mettre en dessous combien il est en sécurité je peux me mettre en tout je vais mettre en dessous et je vais regarder si c'est rotule direction ou rotule axial et après je vous dirai une fois que on a essayé vas-t-on vas-y attend vas-y alors attend vas-y 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 je vais changer les deux je vais changer les deux ok donc voilà, Valentin il est parti donc là j'ai la rotule axée et la rotule de direction a changé parce que je le sens bien je mets ma main dessus pour voir si ça trente bien là et quand ça bougeait je regardais aussi à côté je voyais que ça bougeait aussi donc j'ai la rotule axée et la rotule de direction a changé je vais démonter la roue et je vais vous montrer où est la rotule de direction et la rotule axiale donc voilà donc voilà donc là je viens de retirer la roue vous avez pu voir elle est retirée donc là tant que vous avez le pneu de retirer vous pouvez contrôler la lusure des pneus là vous verrez donc voilà nous voilà sur le pneu donc là on s'aperçoit vous pouvez bien voir le pneu donc le pneu il s'use correctement bien de partout et là par contre on peut s'apercevoir vous avez des petits vous avez vu là ? des petits comment on appelle ça ? des témoins d'usure vous avez vu moi mes témoins d'usure attendez ah voilà ils sont limite donc les pneus il va falloir que je les change les pneus ça ça passera pas au contrôle technique parce que là c'est trop usé donc voilà donc là on va aller directement maintenant sur le train avant pour que je vous explique tout ce qu'il va falloir que je change donc voilà déjà vous avez vu que le pneu là les témoins d'usure il est il est vraiment prêt et là ça il faut changer voilà avant d'avoir une contre-visite autant changer donc voilà donc nous voilà sur le train avant donc là vous pouvez voir le disque donc là le disque vous voyez on peut encore laisser le disque il est vraiment pas usé et les plaquettes on regarde aussi les plaquettes donc les plaquettes elles sont là elles sont pas usées du tout encore et à l'intérieur normalement je sais pas si on voit bien normalement on voit aussi l'usure des plaquettes donc attendez je vais regarder si c'est usé sinon on peut se mettre là de ce côté là voilà elle envoie mieux là vous voyez les plaquettes donc la plaquette peut rester encore elle est pas encore usée donc on peut la laisser donc tout ça tout ce qui est parti frein on peut laisser donc après on jette un coup d'oeil vite fait sur la suspension donc là le ressort n'est pas cassé on voit bien que le ressort n'est pas cassé il n'y a pas d'huile qui coule sur la suspension et le camion ne fait pas de bruit au niveau de la coupelle la coupelle est juste au-dessus ici donc il n'y a pas de bruit au niveau de la coupelle donc après la biellette de barre stable ça tant que c'est ouvert on va contrôler si ça bouge si vous avez un jeu ça peut être le jeu là ou là-haut ça par contre si vous sentez le jeu il faut la changer donc ce que je vais faire je vais faire du verre contrôler tout de suite j'ai peut-être bougé beaucoup donc vous faites ça et il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jeu donc en même temps on contrôle s'il n'y a pas de fuite d'huile ça c'est de l'huile à usager donc il va falloir que je passe un coup le nettoyant de frein là-dessus pour que ça fasse plus propre parce que ça fait un peu dégueulasse depuis que j'ai le camion je n'ai pas fait grand chose dessus donc voilà donc là au niveau de ça il n'y a rien à dire donc là ce que je vous disais rotule axel et rotule de direction donc la rotule de direction elle est ici ici donc c'est tout ça qui change de là à là donc voilà celle-là elle est à changer parce qu'elle bouge et la rotule axel elle est ici donc ça la rotule axel il faut la faire avec un appareil donc ça ça vous ne pourrez pas le faire vous-même parce qu'une fois que vous touchez à tout ce qui est direction vous avez une géométrie à refaire donc moi la géométrie je ne pourrais pas la faire donc je demanderai à mon patron s'il ne peut pas me la faire donc déjà moi je peux changer ça et ça ça je pourrais le changer moi-même ça il n'y a pas de problème il faudrait l'outil du boulot et puis voilà ça un coup de marteau dessus normalement ça descend tout seul donc voilà donc déjà voilà voilà ce qu'il y a le train avant à contrôler et aussi ce qu'on va faire je vais aller chercher un outil et on peut déjà contrôler pour voir si les soufflets là pas les soufflets les les cylindres blocs ne sont pas usés donc là ils n'ont pas l'air d'être usés et l'autre non plus je pense pas non c'est pas usé non plus donc ça c'est à contrôler après il faut contrôler aussi celle-là ça c'est la rotule de direct de suspension donc celle-là ne bougeait pas donc ce qu'on va faire quand même c'est que je vais quand même la tester avec une barre avec une barre pour voir si ça ne bouge pas trop si ça ne bouge pas trop c'est bon si ça bouge beaucoup il faut changer donc je reprends la barre et je vous reprends tout de suite donc voilà donc voilà c'est parti donc j'ai pris un super gros tournevis que j'ai donc le tournevis on va le positionner là pour qu'on doit les triangles là on voit bien que ça ne bouge pas ça bouge un chouille mais pas pour le changer maintenant pareil on fait l'autre je vais le positionner avant voilà là il est positionné il ne bouge pas maintenant on recule rotule de suspension donc ça il faut l'accrocher mais vous faites attention à ne pas accrocher le câble d'ABS le fil d'ABS parce que sinon vous avez un ABS à changer donc vous faites ça vous essayez de le mettre où vous pouvez sans sans casser là il ne bouge pas non plus non il ne bouge pas il faut aussi contrôler les soufflets de cardan aussi je vais oublier ça regardez s'ils n'ont pas crevé non il n'y a rien donc c'est bon donc voilà voilà tout ce qu'il faut contrer sur l'avant donc voilà une fois que vous avez contrôlé tout le train avant comme je viens de faire là vous savez ce que vous devez faire moi là je me suis rendu compte que c'était rotule de direction et rotule axial donc ça c'est pas grand chose à faire moi je dis c'est pas grand chose à faire parce que je sais le faire je l'ai fait pas mal de fois ça je sais que ça c'est rien mais voilà il faut changer parce que comme il a du jeu dans le train avant il ne passera pas au contrôle technique ça c'est sûr et certain donc maintenant que vous saviez vous pouvez remettre tout sur la voiture et après vous refaites pareil de l'autre côté pour savoir si c'est les deux côtés à changer des fois quand il n'y en a qu'un côté à changer vous faites que le côté qui a à changer si l'autre il ne bouge pas vous laissez comme ça et le jour que ça bouge vous faites l'autre côté ou après si vous voulez vous changez les deux mais dès que vous changez tout de suite deux côtés c'est plus cher un côté ça reste moins cher de toute façon quand vous faites rotule de direction tout ce qui est direction vous avez obligatoirement une géométrie à refaire sur la direction parce que quand on resserre on ne resserre pas obligatoirement comme à l'usine quand on le fait quand on le fait avec la quand on fait une géométrie ça donne des si vous êtes en positif ou en négatif à l'intérieur ou à l'extérieur ça vous redonne la mesure exacte que ce que vous devez avoir chez le constructeur ou chez l'abarde dès qu'on vous le refait on a un tableau qui nous dit si on est en négatif ou en positif il faut être au maximum à zéro on arrive à être à zéro donc il faut bouger les deux en même temps on en bouge un à côté c'est bon on bouge l'autre regarde ce qu'il nous dit sur le tableau et après une fois qu'on arrive à peu près à zéro on n'est pas à zéro on n'est pas à zéro on n'est pas à zéro on essaie de se rapprocher au maximum de zéro c'est des fois qu'on bouge à côté il faut retoucher à l'autre voilà ça se fait fur et à peu ou après il y en a qu'il faut avec des règles avec les règles je l'ai déjà fait aussi donc voilà donc là je vais remettre la roue et comme je vous disais je vais contrôler l'autre côté mais sans vous comme ça vous savez comment on fait pour contrôler un train avant donc voilà allez à tout à l'heure on se retrouve sur la table on se retrouve sur la table donc il me voilà assis j'ai contrôlé le deuxième donc c'est pareil rotule de direction et rotule axiale donc là ce que je vais faire je vais appeler où je commande mes pièces habituellement et puis je vais commander et rotule axiale et rotule de direction comme ça je vais changer je vais l'échanger sur le camion comme ça après contrôle technique et je ferai aussi la révision sur le camion parce que j'ai la clé la clé qui s'est mis qui s'est mis qui s'est mis donc donc révision donc la dernière fois j'avais fait la vidange je suis donc là je changerai tous les fils donc filtre à huile filtre à bitacle filtre à air et filtre à gasoil donc j'ai tous les filtres à changer donc voilà et il faudra ici que je contrôle la prochaine fois quand je ferai la révision la courroie d'accessoire pour voir si la courroie d'accessoire n'est pas usée aussi si elle est usée il faudra que je la change parce que sur les trafics ces trafics là les 115 chevaux c'est une chaîne qui a dessus donc là dessus j'ai pas besoin de m'inquiéter pour le moment il faudra juste que je contrôle pour savoir à quel kilométrage il faudra à quel kilométrage il faudra contrôler la chaîne de distribution parce qu'une chaîne de distribution devrait être contrôlée quand même c'est pas parce qu'on a une chaîne qu'il n'y a pas il n'y a pas de contrôle sur la chaîne de distribution il y a un kilomètre à respecter juste un kilomètre il n'y a pas de temps de machin donc voilà donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les points du contrôle technique comme ça vous avez vu comme je vais contrôler les suavants du camion donc c'est contrôlé il n'y a rien d'autre donc voilà donc il n'y a plus qu'à faire et après il passera au contrôle technique j'espère que cette petite vidéo vous aura bien servi pour faire vos points de contrôle technique au moins ça vous a donné une partie j'espère que je n'aurai rien oublié si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à mettre des commentaires pour copier je refasse une vidéo avec tous les points donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ça et puis voilà donc c'est pareil là la moto j'ai commandé les pièces pour ma boîte à eau en boîtier d'eau excusez-moi pour mon boîtier d'eau et puis dès que j'aurai les pièces de mon boîtier d'eau on remettra on remettra les pièces sur la moto et on contrôlera ça pour voir si ça fonctionne bien donc voilà donc je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux-là qui vont être en vacances et de profiter du temps que vous avez en vacances et faites de la mécanique faites aller à la plage profitez de la balade un peu et puis voilà donc je vous souhaite bien du bon temps et à bientôt pour de prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique allez à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501